A la veille de la fête de la nativité, il y aurait quelques paradoxes à parler des morts si nous ne savions, si nous ne croyions qu'ils ne sont pas morts tout à fait et que le Rédempteur, comme son nom l'indique, ne puisse témoigner de la pérennité de la vie. Les gisants, qu'est-ce que c'est ? Primo, une figuration qui, dans son optique essentiellement chrétienne, reflète l'homme dans sa totalité, et comme l'on dira au grand siècle, dans son mieux, et qui n'a de sens que dans la perspective métaphysique et c'est l'unique point de contact entre le beau et le bon. Le gisant est donc essentiellement une éthique et c'est pourquoi son approche est difficile. Secondo, il est une sculpture, un bas-relief, un haut-relief. Il est le dessin de la plaque tombale, si soigneusement relevée dans toute la France par Guénière au XVIIIe siècle, sorti de la plat pour trouver sa place dans l'espace. L'effrayant malentendu des basses époques qui ont succédé au Moyen-Âge est d'avoir attiré le gisant dans le piège du réalisme, alors que le gisant, comme la momie égyptienne dont il est issu et qui doit son importance en Europe à Saint-Louis, qui en avait compris les vertus, n'est qu'une représentation idéale de la personne humaine en face du jugement dernier. Autrement dit, le maximum d'orgueil avec le maximum d'humilité. En écoutant l'épitaphe de Messire Pierre de Brézé, comment ne pas penser à celle de l'amiral Thierry d'Argentlieu, qui repose sous une dalle anonyme et discrète, alors que tous ses titres de gloire sont gravés à la feuille d'or, tournés vers lui, à l'intérieur de son tombeau. Si en cieux l'épitaphe de Messire Pierre de Brézé, comte de Maud-Levrier, et grand Sénéchal de Normandie, qui fina ses jours à la journée de Mont-Lehéry, laquelle fut le seizième jour du mois de juillet 1465. Plorez Henri, plorez aux reines angloises, plorez Héloïse, plorez Duc de Bretagne, plorez Régnier, plorez Gente Rouanoise, plorez Clergie et Noblesse Françoise, plorez tout peuple en ville et en campagne, le parement de la haute montagne, de votre attente et de votre fortune, gît sous mes pieds par lois tous communes. Sa vie étoie de précieux estors, et un joyau très riche en ce royaume, or, pente en moi la clé de ce trésor, quand je le montre assis en trône d'or, resplendissant, si en piterne femme, il plaise à Dieu mettre en repos son âme et le garder de l'infernal forge, son haut mouer, si m'est venu de Georges, le preux, le bon, le vaillant chevalier, le plein de sens, le glorieux parlier, si celui qui sigit à l'osée, Messire, Pierre, au surnom de Brézé, Grand Sénéchal, Comte de Maux-Levrier, priez pour lui, tout peuple séculier, noble et non noble, et tout clair régulier, priez que Dieu le reçoive apaisé, C'est-y celui qui sigit à l'osée, le preux, le bon, le vaillant chevalier, le plein de sens, le glorieux parlier, Il fut des bons, l'un exquis d'un millier, et dont le titre en cristallin pilier pend au palais d'honneur intronisé, ne reste fort que Dieu l'ait arrosé de sa merci, heureux donc, le prix, hier, le preux, le bon, le vaillant chevalier, le plein de sens, le glorieux parlier, c'est-y celui qui sigit à l'osée, Messire, Pierre, au surnom de Brézé, Grand Sénéchal, Comte de Maux-Levrier. Ce morceau de bravoure signé Châtelain, historiographe des ducs de Bourgogne, que je dois à l'obligence d'Yves Cazot, historien lui-même de Marie de Bourgogne et de Guillaume le Taciturne, a le mérite précisément de souligner toute l'ambiguïté de l'anthropomorphisme des princes, qui, de leur vivant, confiaient leur âme au ciseau du tombier. Rangelane, qui m'a fait l'honneur de préfacer le livre des gisants, gisants sur lesquels, pendant tant d'années, je me suis penché le briquet à la main, résume admirablement l'esprit même de cette quête qui durera jusqu'à la fin des temps et récuse la poubelle et le four crématoire auxquels seraient promis les générations qui montent. Valéry s'est interrogé sur cette lacune mystérieuse, au sein de la métaphysique grecque, de toute immortalité promise à la chair. Il devait être réservé au catholicisme d'en faire un de ses dogmes les plus solennels et les plus audacieux. L'art des gisants en est une illustration et ne pouvait naître qu'en cet empire du temps et de l'espace soumis au règne du Christ. Car le corps humain, ainsi jeté bas par la mort, et tout de son long étendu, prolonge moins dans le marbre son incarnation terrestre qu'il ne se tient tout près à l'appel de la résurrection. Le gisant est une effigie de l'être, moins tel il fut que tel il sera. Aucun des saints frivoles n'anima les princes chrétiens. Il ne s'est pas agi pour eux de laisser à la postérité leur image afin de prolonger leur mémoire ici-bas, mais bien d'allonger sur leur propre dépouille au-dessus d'elles et au regard même de Dieu la figure en laquelle se retrouvait intacte à l'heure de Josaphat. Le gisant ne saurait être considéré du seul point de vue de l'art, pas plus que de celui parallèle, mais encore plus temporel de l'histoire. Il est un véritable rite funéraire. Invinciblement, il faut alors songer à la momie de l'Égypte. Le gisant du Moyen-Âge a les mêmes yeux grands ouverts, la même posture rigide que l'Osiris funèbre et le même air dans l'éternité d'aller tout droit. Mais le mort égyptien n'a pas à renaître. Il l'est. Non seulement il persiste, mais il vit. Il possède, rassemblé autour de lui, toutes les preuves de son existence et jusqu'à la plus humble, la nourriture. Le simulacre est ainsi parfait entre la vie et la mort. La proclamation terrible, l'avertissement solennel n'ont pas encore été proférés. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Mais dès l'instant où ils le sont, l'immobile ne peut plus à soi seul contenir l'éternel et l'au-delà doit devenir le lieu de la suprême métamorphose. C'est alors que le cadavre, fut-il celui des rois, qu'on sent à la disparition. Il abandonne momentanément toute espérance. Il sombre jusqu'au néant, aux prises avec cette extrémité que pourra cependant sauver de soi le monde des formes. Une statue érigée, souveraine, debout sur le socle impérial. Les Césars l'ont voulu ainsi, qui se croyaient eux-mêmes divins. Un tel subterfuge n'était pas digne de l'âme chrétienne et de ses exigences. C'est alors que pour leur être fidèle, le gisant mime de la mort les apparences, mais en même temps la tient en suspens et se repose sur la promesse surnaturelle de la rédemption de la chair. On peut mesurer les abîmes spirituels où nous sommes descendus, quand, aux deux extrémités de la déchéance de la mort, l'atroce poupée qui est devenue Lénine et qui n'appartient plus qu'au seul domaine de l'objet, correspond à la pulvérisation, à la dispersion, à l'anéantissement pur et simple des restes de cet autre seigneur du XXe siècle, Adolphe Hitler. À l'opposé, le gisant de France doublement témoigne qu'il n'est pas de pouvoir qui ne vienne du ciel, ni d'existence qui n'est pour part que la vie. C'est Dieu qui est et qui est le souverain. L'homme est à son image, le prince n'est que son délégué. Les monarques français ont assuré qu'ils tenaient pour vrai ces rapports surnaturels et qu'ils les considéraient comme inaliénables dans la mort même, en voulant que soit déposée sur leur propre tombeau une figure qui fut en même temps que la leur celle de leur créateur et dont la présence dans le monde jusqu'à la consommation des siècles les assura qu'ils n'avaient pas péri puisqu'il est dit que le nul ne le doit. Il Matour Il Matour Il Matour Il Matour Il Matour Sous-titrage MFP. 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 Innombrable, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Par façons, J'ai appelé, J'est trop tard, Sous-titrage MFP. MFP. Et plus, Rien, Il n'exige, Parfois, Puisse, J'est trop tard, 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 J'est mono, J'est trop tard, J'est trop tard, J'estани, Et puis, après Philippe Dumaine, voici sans doute le maître de tous les petits maîtres dont nous nous sommes nourris dans notre enfance à nous en gargariser, à les apprendre par cœur comme un acte gratuit pour le seul plaisir de leur sonorité et du maître mot pris comme un objet de rare et précieux métal. C'est un poète un peu suranné, peu cité dans les anthologies qui font fureur, mais d'un étonnant modernisme, si l'on veut bien se dégager de la gangrène du langage éclaté, c'est José Maria de Heredia, dont le nom seul évoque toutes les espagnolades de Victor Hugo. Cette verrière a vu dames et hauts barons, étincelants d'azur, d'or, de flammes et de nacre, inclinés sous la dextre auguste qui consacre l'orgueil de leurs cimiers et de leurs chaperons. Lorsqu'ils allaient au bruit du corps ou des clérons, ayant le glaive au point, le gerfaux ou le sacre, vers la plaine ou le bois, bisant sous Saint-Jean d'Acre, partir pour la croisade ou le vol des hérons. Aujourd'hui, les seigneurs auprès des châtelaines, avec le lévrier à leur longue poulaine, s'allongent aux carreaux de marbre blanc et noir. Ils gisent là sans voix, sans geste et sans ouïe, et de leurs yeux de pierre ils regardent sans voir la rose du vitrail toujours épanouie. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Et puis, voici un poème de Madame Marie Smith, qui habitait jadis, il y a une vingtaine d'années, rue du Parc, à Cognac, en Charente. Je ne connais pas ce poète, je ne l'ai jamais vu, jamais rencontré. Peut-être m'écoute-t-elle, ou peut-être, depuis 1949, est-elle allée rejoindre ces ombres qui nous sont chères et qui pleurent dans la nuit. Elle avait lu le livre d'André Moroy, Terre Promise, qui l'avait inspiré. Elle m'avait envoyé ce poème, que je vous livre, comme une bouteille à la mer. Dans la crypte silencieuse comme un temple, ils sont là, se tenant tendrement par la main, et leur regard figé obstinément contemplent dans l'espace infini quelques rêves sans fin. Ici, depuis toujours, sur un socle de pierre, côte à côte étendue, la Dame et son Seigneur reposent calmement, sans linceul et sans bière, et comme recueillis dans la même ferveur. Leurs longs corps allongés s'entourent de mystères, et l'on voudrait savoir quelle divinité, lorsqu'elle l'échangea en statue de pierre, fige à leurs gestes pieux pour une éternité. Nulle légende n'est inscrite à leur mémoire, la trame du roman, on ne saura jamais, mais ces deux mains nouées disent toute l'histoire. Ils étaient deux, et ils s'aimaient. La main qui s'est posée sur l'autre semble dire « Viens, le pacte est conclu qui régit notre sort, je t'emmène avec moi, pour le mieux, ou le pire, à travers la vie et la mort. » Tandis que les humains, inquiets et solitaires, tendent en vain leurs bras vers l'immuable amour, indifférents à tout, les deux gisants de pierre poursuivent calmement leurs rêves de toujours. et les deux gisants de pierre, et les deux gisants de pierre, ... Revenons, le voulez-vous, au plus profond de nous-mêmes, à cette frontière douloureuse où la poésie colle à la peau de ceux qui la confectionnent, à cette frontière dont parlait Roger Lannes au début de cette émission où le simulacre est parfait. Dans la crypte, et pour sa seule, sa vraie famille, il y a une jeune morte. C'est le titre. Le poète n'est qu'un porte-parole, mais c'est aussi un porte-torchère. Il est des nôtres, bien vivants, un compagnon discret, secret, familier de l'invisible. C'est l'ami des fantômes. Il se nourrit volontiers d'ectoplasmes comme les poissons de plancton. C'est Roger de la forêt. Je le soupçonne d'être un vase brisé aux agressions du XXe siècle. Et je ne saurais jamais, Dieu me garde de le lui demander, si sa jeune morte lui appartient ou ressort du domaine de l'universel. Mais c'est curieux, vraiment, comme il a retrouvé l'art des grands tombiers du XIIIe siècle, car c'est le parfait portrait de la reine de France, Isabelle d'Aragon. La jeune morte figée comme fleur de givre, son petit front bombé plus que jamais désert, sans un pli pour marquer le courage de vivre, et sa blondeur fanée par un soudain hiver. Sur le seuil de la mort, roide et pure, elle monte la garde, étrange sentinelle. Il n'est plus de chemin pour aller jusqu'à elle, et le souvenir même est une voie peu sûre, car la vague d'oubli en déferlant efface jusqu'au plus dur relief que construisit l'amour, et cet océan-là, plus que l'autre tenace, ne connaît ni répit, ni reflux, ni retour. Jeune morte, la plus belle de ton royaume, ton profil stupéfié, tes mains, curieux objets portant la destinée inscrite dans la paume, leur ligne dénouée révèle le secret de ce dernier état d'une beauté qui change. La mode d'au-delà nouvellement habille, ton visage que rien désormais ne maquille, apparaît comme un astre au clair de face étrange. Il est temps de nous séparer, car maintenant, j'ai peur que dans mon sang, ton froid ne se propage. Le cercueil cachera l'horrible dénouement, mais je voudrais qu'au moins survécue ton image. Voici comme j'entends fixer ton souvenir. Tu passas dans la vie en dansant, corps illé, tes pieds jumeaux étaient si vifs à s'envoler, tes jambes, longs fuseaux, colonnes du désir, tes hanches, vase exquis pour la fleur de ton buste, la taille se pliant comme un fleuret robuste et ton ventre arrondi, tendu comme un tambour sur lequel je sonnais les charges de l'amour. La double coupe parfaite de ta poitrine gonflait de beaux fruits mûrs le verger du corsage et le cou prolongeant ta délicate échine portait comme une hostie ton transparent visage. J'ai d'un orgueil intact, fine et fière, ta tête, animée de l'éclat d'un indomptable cœur, donnait le mouvement à tes cheveux vainqueurs, enfermant dans leurs plis le vent de la conquête. Je voyais sur ton front que la pudeur lissait, l'appétit de l'amour montait comme une aurore, et tout tremblant mon corps que ton plaisir honore avec dévotion tes formes épousées. alors, libre du tien, en dérive et détresse, il flottait accroché à ta dernière image, cependant que ta bouche, illustrant les caresses, gonflait d'un souffle ardent dans les voiles du langage. Sous-titrage Société Radio-Canada Un spectre m'attendait dans un grand angle d'ombre et m'a dit « Le muet habite dans le sombre, l'homme est à peine né qu'il est déjà passé » écrit Victor Hugo au Dolmen de Rosel en avril 1853. Ce spectre qui a déjà les couleurs de Viollet-le-Duc et celles des gargouilles de Notre-Dame, y compris l'ange du bizarre, est le même qui nous ouvrira ce soir les portes de la leçon des ténèbres consacrée aux gisants, par opposition à l'homme debout, à celui de Giacometti qui marche sur place, filiforme et verticale, au milieu des cigales de la fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Et ce spectre du Dolmen de Rosel ressemble aussi à s'y méprendre comme un frère à ses frères au spectre de Le Comte de Lille dans ses poèmes barbares qui me faisaient trembler enfant comme la mort et le bûcheron de Gustave Doré. Trois spectres familiers hantent mes heures sombres. sans relâche à jamais perpétuellement du rêve de ma vie ils traversent les ombres. Je les regarde avec angoisse et tremblement. Ils me suivent muets comme il convient aux âmes et mon cœur se contracte et saigne en les nommant. Ces magnétiques yeux plus aigus que des lames me blessent fibre à fibre et filtrent dans ma chair. La moelle de mes os gèle à leur morne flare. sur ses lèvres sans voix éclate un rire amer ils m'entraînent parmi la ronce et les décombres très loin par un ciel lourd et terne de l'hiver. Trois spectres familiers hantent mes heures sombres. Ces spectres on dirait en vérité des morts tant leur face est livide et leurs mains sont glacées. Ils vivent cependant ce sont mes trois remords. Que ne puis-je tarir le flot de mes pensées et dans l'abîme noir et vengeur de l'oubli noyer le souvenir des ivresses passées. J'ai brûlé les parfums dont vous m'aviez empli le flambeau s'est éteint sur l'autel en ruine tout fumé et poussière est bien enseveli rien ne renaîtra plus de tant de fleurs divines car du rosier céleste hélas sans trop d'efforts vous avez bu la sève et tranché les racines ces spectres on dirait en vérité des morts. de la sève de la sève de la sève Sous-titrage FR ? Longtemps, on le sait, les princes eurent le privilège de dresser face à l'éternité une image figurative de leur psyché, de celle sur laquelle ils entendaient que Dieu les jugea. Plus loin qu'à Saint-Denis, plus loin qu'à Bourg-en-Bresse, je vous emmènerai au Portugal, ou comme à Burgos dans la vieille Castille, ou comme à la chartreuse de Pavie sur le tombeau jumeau de Ludovic le Mort et d'Isabelle d'Est, flotte comme un parfum d'or mystique sur ce qui n'est plus que poussière, par la grâce et le poème de Paul Palgène, Les Rois Morts, extrait de Réveil à minuit. Plus qu'une attraction, ô roi lusitanien, pour les nobles voyageurs que le Portugal accueille, dos à dos, un escudo dans la main d'un gardien fait s'ouvrir les vasistas des couvercles des cercueils. Anticaille est mise bas de l'histoire aux mains des fourgues, cabinet secret qui s'ouvre et découvre ses momies, comme à Londres où Paris font pour les voyeurs des Louvres de torture et de coït clos dans des panoramas. « Roi des rives de l'or ! Quoi ? Votre déchéance est telle que, pour un escudo papier de cent centésimos, le premier incongru venu peut, sur votre narine, souffler son air impur de mort hérétique ou de juif ? » Globetrotter en rumeur et leurs bagages ont chassé la roi des ambassadeurs peuplant les rives du Tâge, au mouillage où flottaient les guidons des caravels, les sirènes à vapeur des steamers hulules, houlent. En allées, enfumées aussi, majestés très fidèles, Albuquerque, Almeida, Vasco, Cabral et leurs séquelles d'hommes rouges ou noirs enchaînés, de femmes, de singes, nus, portant des sacs d'or et des oiseaux multicolores. Que reste-t-il, ô majesté, dans vos cercueils d'ébène, d'argent, de chêne ou de plomb, sauf dans la lumière obtuse, un masque chinois moustachu de Macao ou de Timor, bouche entr'ouverte, brèche dents, avec des chicots d'or. Herce de dents, huit slilopocelli, rictus d'idole, humant d'un sacrifice humain l'odeur de chair grillée, momie oblongue de poisson au soleil du tropique, séchée, embaumée et noircie, et tournée en relique. Et débris encore de butins, de dépouilles opimes, vous composant, conquistadors, des oreillers de crime, couronnes de plumes, ornements de prêtres de caciques, lambeaux de pagnes ou de pudeurs d'une reine tragique. Ici, la pourpre des dieux morts n'est plus que loque et cendre. Les eaux, la chair et les trésors des rois tombent en poudre. Un grain après un grain, un grain comme dans la clepsydre. Goutte, une goutte encore, une goutte jusqu'à plus rien. Goutte, une goutte jusqu'à plus rien. Des rois lucitaniens passons au roi valois qui dorment leur dernier sommeil dans une chambre forte et brûlée jusqu'à l'os par la chaux-vive de la Révolution dans l'une des cryptes de Saint-Denis. Sait-on bien que de tous les gisants, le plus fameux, le plus célèbre est celui d'Henri II, qui devait périr d'accident en 1559 à l'âge de 40 ans ? D'accident. Retenez bien ceci car son corps était resté musclé et intact. 40 ans, c'est un peu plus que l'âge du Christ au Golgotha, mais c'est assez pour que son corps d'athlète, commandé à Germain Pilon par Catherine de Médicis, servit de modèle à tous les Christs, de toutes les églises et chapelles de France. Le Christ déposé après la mise en croix, comme un danseur brisé dans la mise au tombeau de Robert Vanden Weyden, tel que le chante Notre-Dame des cédouleurs dans la passion d'Arras de Stache Mercadé, le Christ, premier gisant du monde, sous les traits d'Henri II. Lasse, je puis bien être Marie pour cette chère qui fut nourrie de dents mes flancs. Or, le tien mort ! Oh, fils, quel est mon déconfort quand je te tiens tout mort, roi dit. Mon très cher fils, très doux ami, je te tiens mort, je te tiens mort. Mon très doux ami, je te tiens mort, mon très doux fille, je te tiens mort, lasse. Que ferais-je ? Oh, cœur qui ne me peut crever ! Pourquoi entier va demeurant quand tu vois ton Dieu, ton enfant, en tel état mort, emporté ? Oh, je ne puis plus endurer ! Oh, mon doux fils, lasse ! Tu es mort ! Dame, il nous faut au monument le corps du bon Jésus poser. Pour Dieu ! Seigneur et brave Jean, donnez-moi ça, mon très doux fille. Donnez-moi ça, mon doux ami, donnez-moi ça, mon doux sauveur. Donnez-moi ça, mon doux Seigneur, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Nul ne le rafforque moi, ce est bien raison. Donnez-moi ça, mon enfantçon, donnez-moi ça, mon très doux père. Donnez-le à sa dolente mère, donnez-la cette douloureuse, donnez-la cette malheureuse. Donnez-moi bientôt le donné. Avoir le doigt, bien le sachez, car il est mon très doux ami. Il est bien, il le faut couvrir. Cette grand-pierre, il faut tenir à deux et la mettre dessus. C'est bien dit, or, étoupons-lui, et puis après nous en irons. Douce dame, sans tarder plus, allons-nous-en, je vous en prie. La clarté du jour est faillie. Oh, doux fils, je te laisserai. Oh, bonnes gens, oh, regardez. Oh, bonnes gens, vous tous pleurez. Regardez cette douloureuse, regardez cette malheureuse. Regardez la mer meurtrie. Regardez bien, je vous en prie, s'il est au monde une douleur qui ressemblerait à la mienne. Sous-titrage MFP. Ne quittons pas la cathédrale gothique ou romane sans saluer Marie-Noël, la sorcière d'Auxerre, qui, à titre posthume, vient de faire paraître dans les chants des quatre temps, le basilique, cette gargouille pour une cathédrale sur le passage du démon. Il avait le corps d'un serpent et les yeux d'un ange qui ment. Prends garde, chevalier, prends garde, mort à toi, mort, s'il te regarde, mort. Oh, l'innocence du mensonge coule fausse de ses yeux, père. Prends garde, chevalier, qui plonge sa vie en ses yeux, là, l'hypère. Mais si, cherchant noble aventure, tu veux l'aller combattre, Alors, lave-toi l'âme et la figure, confesse au prêtre cœur et corps. Mais alors, mets brûler un cierge et main jointe, bon chevalier, À genoux, au pied de la Vierge, implore d'elle un bouclier, d'elle céleste. Pour armure, reçois le globe de cristal où se brisera dans l'eau pure la flèche du regard fatal. Limpide plus devant ta face, que pleure de saintes au paradis, Oppose en combattant sa grâce à la prunelle du maudit. Puis marche, avance, et te hasarde à travers l'ombre et les effrois, Suce au reptile, mais prends garde, prends garde, Je prerai pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puisque nous sommes à Auxerre, avec Marie-Noël, poussons donc jusqu'à Sens, où un très grand poète de notre temps, chrétien comme elle, vit reclus en poésie et sur sa lancée. C'est André Gâteau, dont Étienne écrit dans la préface des cercles de l'Aubier, à quoi sert la caisse des lettres, à quoi sert le ministère de la culture, si après trente ans d'usine, André Gâteau n'a pas droit à quelques années qu'il vouerait, à son évidente vocation, la poésie. Si j'avais écrit certains de ses poèmes, Meurtre à l'aube, par exemple, je garderais confiance en moi et j'essaierais de continuer à danser pour le Dieu que j'adore, en un temple sans mur, entre la lune et la lampe vôtive, le soleil et l'hostie. Voici d'André Gâteau trois poèmes extraits des cercles de l'Aubier, respectivement intitulés « Madrigal, les buses, les morts et le printemps ». De ton squelette virginal, j'accoucherai la terre, je planterai des lisses où battais tes paupières. Ta bouche cessera d'être muette où le silence aura couvé les œufs d'une fauvette. Entre tes os verdis, comme les pousses d'un lilas, un écureuil, simulera ton cœur par ses ébats, trouant huit fois ton fragile fémur, j'en ferai un pipeau dont le murmure charmera mes veines, serpent que le désir consume dans un feu de sang. Le ciel qui nous accable à force d'être vaste est votre cour d'honneur, oiseau de haute caste, grand rapace qui respirait dans la lumière, fondé sur moi. Que j'entende siffler vos armes, beaux archers, dont la tour couverte de riflamme plante dans le soleil l'incombustible pierre de ses sous-bassements. Que vos serfs m'emportent. Cloué, ce sera comme un Christ sur une porte céleste. Et si ma chère saigne ainsi que la vigne, elle n'en connaîtra pas moins la vive et forte volupté de l'aida sous les baisers du cygne. Puisqu'à cela qu'elle craignait le plus au monde, vous l'aurez arrachée à cette taupe immonde qui dans ses souterrains ronge les corps trop lourds pour avoir un tombeau sous vos cris et vos rondes dans l'or d'où la Saint-Jean tire le plus long joupre. Sous-titrage MFP. En mars, les morts disent tout bas qu'aux amours brèves des soldats sont comparables les printemps. Que, vivants, ils se sont ouverts en vain au jour, aux pluies, aux vents, grâce à qu'ils redeviennent verts les mêmes arbres tous les ans. Que s'ils gisent ainsi plus nus que ceux qui s'aiment sans pudeur dans la jeune herbe du dessus, c'est sur un lit privé d'odeur que leurs âmes sont trop loin d'eux qui pourraient leur montrer les fleurs qu'elles doivent revoir en Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Reprenons donc cette route que j'ai tant parcourue en 1944 sous les bombardements de la roche Mygène qui va d'Auxerre à Sens et de Sens à Auxerre. saluons-nous au passage l'église d'Apoigny où dorment de leur dernier sommeil le père et la mère de Saint-Germain-Locerrois et où Jeanne d'Arc au deuxième jour de sa chevauchée fantastique vint ouïr la messe. Et écoutons, s'ils m'en croyaient, le lévrier de Marie-Noël, pièce majeure du bestiaire des gisants. Le lévrier couché sur les pieds de sa reine est très vieux, est très là. Il regarde sans voir et voici que du soir de derrière le soir, quelqu'un muet approche et lui fait signe à peine. Il part. Il a reçu lévrier ou vâtu d'un maître sans parole un ordre qui l'emporte. Il a tout oublié, la maison et les portes et son nom sans réponse où l'appel est perdu. Sans savoir alentour, sans entendre aujourd'hui qui dans l'herbe indécise et peureuse frissonne, à pas sourd, il avance. Il ne connaît personne. Nul ne l'a vu passer dans la campagne. Il fuit. Il marche droit, sans hâte. À quoi sert de courir pour qu'à lui, pour qu'à temps, le lieu qui vient arrive ? Il gagne à travers champs où plus n'est fleur qui vive le chant sans environ où les chiens vont mourir. attends-moi lévrier, attends-moi, je suis prête. J'ai de mes mains d'hier laissé tomber les ans. La peine que j'avais si longue à faire est faite. Allons-nous-en, tu sais la route, allons-nous-en. J'avais J'avais ma robe illustre et je l'ai retirée garde la chambrière et mets-la si tu veux pour me livrer au vent et par de mes cheveux la robe qu'il me faut c'est la plus déchirée. Celle qu'en grand sueur j'ai portée au festin à moi donnée de nuit où chantait un supplice pour boire le vin noir et vider son calice à l'heure où les amis dorment dans le jardin. Je suis prête. J'ai mis les mauvaises chaussures où la poussière a bu la plainte de mes pas. Pour te suivre chien blême et me perdre où tu vas j'ai besoin à présent de toutes mes blessures. ces roses ôtez-les ôtez ces fleurs ôtez je n'emporte avec moi serré sur ma poitrine que le bouquet sanglant de flèches et d'épines dont le royal éclamant pourpre le côté. Allons et si m'arrête avant toi la plus lasse oh lévrier peut-être alors où iras-tu le plus désespéré des cris inentendus laisse mourir qui doit passe ton chemin passe mais dans l'ombre où dévale la néante ton destin avec tous les hier dont expire la trace si par hasard devant tu traverses la place éteinte où je pleurais d'espérance au matin s'il reparaît celui qui m'avait reine faite au royaume d'exil immense si soudain il te croise en passant tourne à demi la tête faiblement tristement et lèche lui la main est la tête et la tête et la tête et l'autre est la tête et la tête ... 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